Alors dans cette vidéo, on va prendre 4 points d'un plan Donc on va prendre le point Moins 1 0 On va prendre le point 0 1 On va prendre le point 1 2 Et on va prendre le point 2 1 Je vais commencer par les dessiner Sur un graphique Donc si je prends Mes deux axes comme ceci Qu'est-ce que je vais avoir Donc je vais tracer Ici je vais avoir 1, ici je vais avoir 2 Ici je vais avoir 1 Ici je vais avoir 2 Et ici je vais avoir Moins 1 Donc qu'est-ce que j'ai, le point Moins 1, 0 Il est ici Ce point ici Le point 0, 1 Il est ici Le point 1, 2 Il est ici Et le point 2, 1 Il est ici Alors l'idée c'est que Ce que je voudrais faire Je voudrais tracer une droite Qui passe par tous ces points Et ça c'est un problème qu'on rencontre souvent en science On a des points expérimentaux Et on voudrait Dégager une tendance Donc on voudrait faire passer une droite Qui passe par tous ces points Mais ici on voit bien que Ce n'est pas possible Là on n'a pas une droite Qui passe par tous ces points On peut trouver une droite Qui va passer par Ces points ici Ici On peut trouver une droite Qui passe par ces points ici Mais on n'aura jamais une droite Qui passe par les 4 points à la fois Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Si on considère Nous ce qu'on voudrait faire C'est avoir une droite d'équation Y égale A X Plus B Qui passe par tous ces points En fait si on dit que ça c'est une fonction De X Ça c'est une fonction de X Qu'est-ce qu'on a ? Si on prend le premier point On a du coup ce Y Qui est égal à F de X Qui est égal à AX plus B AX plus B Maintenant on peut l'évaluer en un point On a F de moins 1 Parce que X ici vaut bien moins 1 Qui est égal à quoi ? Qui est égal à Ici X vaut moins 1 Du coup ça fait moins A plus B Qui est égal à Y ici vaut 0 Qui est égal à 0 De la même façon Si on prend le deuxième point On a F de 0 Qui est égal à 0 fois A Plus B Plus B Et ça c'est égal à 1 Donc Y ici il est égal à 1 Si on prend le troisième point en rouge On a F de 1 Qui est égal à quoi ? Du coup ça fait A plus B A plus B Et ça c'est égal à Y qui vaut 2 Le dernier point c'est le point violet C'est F de 2 Qui est égal à 2A Plus B Et ça c'est égal à 1 Du coup ce qu'on voit C'est que Ici on n'a pas de solution Qui puisse vérifier Les 4 conditions On a 4 conditions 4 équations On n'a pas de point Qui vérifie les 4 équations A la fois Mais par contre On peut passer ça Sous un système De matrice Donc si on passe Si on considère ça Comme une matrice Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir Ma matrice Qui va être Moins 1 Ici pour le moins A 1 Pour le B 0A Plus B A Plus B Et 2A Plus B Donc ça c'est ma matrice Fois Mon vecteur Qui est mon vecteur AB Qui doit être égal A mon vecteur Qui est ici Ce qu'il y a de ce côté là De l'équation Donc 0 1 2 1 Donc là j'ai juste mis Sous forme matricielle Ce système d'équation ici Du coup ça je peux appeler C'est une matrice Que je vais appeler La matrice A Ça c'est un vecteur Que je vais appeler Un vecteur X Et ça c'est un vecteur Que je vais appeler Le vecteur B Du coup on voit Que là on se remit Dans des conditions Qu'on connait C'est quoi ces conditions C'est des conditions Où finalement On n'a pas de solution On n'a pas de solution A l'équation AX Égal B Quand on dit Qu'on n'arrive pas A faire passer une droite Par les quatre points On dit qu'en fait On n'a pas de solution A l'équation AX égale B Et ça on l'a vu Dans les vidéos précédentes L'idée maintenant Ça va être de trouver Donc on va essayer De trouver Un vecteur X Étoile Qui va minimiser L'erreur qu'on fait Dans cette solution Et du coup C'est un X étoile Tel que La transposée de A Fois A Fois X étoile Soit égale A la transposée de A Fois mon vecteur B Donc on a La matrice A On a le vecteur B Du coup on peut calculer La transposée de A Fois A Et on peut calculer La transposée de A Fois le vecteur B Donc c'est ce qu'on va faire Alors la transposée de A Qu'est-ce qu'elle vaut ? Elle vaut Si on fait le calcul Ça vaut Moins 1 1 0 1 1 1 2 1 Ça c'est la transposée de A Que je dois multiplier Par ma matrice A Ma matrice A C'est Moins 1 1 0 1 1 1 2 1 Donc ici j'ai une matrice 2 fois 4 Ici j'ai une matrice 4 fois 2 Du coup Ma matrice Résultante De la multiplication C'est une matrice 2 fois 2 C'est une matrice 2 fois 2 Alors elle est égale à quoi ? Sur le premier coefficient Je vais avoir Moins 1 fois Moins 1 1 Plus 0 fois 0 0 Plus 1 fois 1 1 Plus 2 fois 2 4 Donc ça fait 4 Plus 1 Plus 1 Ça fait 6 Sur le deuxième coefficient Ici je vais avoir En fait ici j'ai que D1 Donc je vais avoir Moins 1 Plus 0 Plus 1 Plus 2 Donc ça fait 2 Ici je vais avoir Je vais avoir la même chose Parce que je vais avoir Que les 1 Ici du coup je vais avoir Moins 1 Plus 0 Plus 1 Plus 2 Donc ça fait 2 Et ici je vais avoir Que D1 Fois que D1 Donc ça fait 1 Plus 1 Plus 1 Plus 1 Ça fait 4 Très bien Donc ça c'est ma matrice On a dit C'est ma matrice Transposée de A Fois A Très bien On a ça Maintenant il faut calculer La matrice Transposée de A Fois B Donc ma matrice Transposée de A Je vais la faire En dessous Donc ça fait Moins 1 1 0 1 1 1 2 1 Fois mon vecteur B Qui valait 0 1 2 1 Donc ça vaut quoi Le vecteur Transposé de A Fois B Ici j'ai une matrice 2 fois 4 Ici j'ai une matrice 4 fois 1 Et du coup Ça me donne Un vecteur Ou une matrice 2 fois 1 Donc ici J'ai Un vecteur Avec 2 coefficients Il val quoi Ces coefficients Donc je vais avoir Moins 1 fois 0 0 0 fois 1 0 Une fois 2 2 2 fois 1 2 Donc ça fait 2 plus 2 Ça fait 4 4 Et sur le deuxième Ici j'ai que des 1 Du coup ça va faire 0 plus 1 Plus 2 Plus 1 Donc ça va me faire 4 Et du coup ça On l'a dit C'est mon vecteur Transposé de A Fois B Donc une fois que j'ai ça Qu'est-ce que j'ai ? Si je réécris mon équation Avec les valeurs De la transposée de A Et les valeurs De la transposée de A Fois B J'ai Que 6 Ma matrice 6 De 2 De 4 Fois mon vecteur X Étoile Est égal A Mon vecteur 4 4 Donc ça c'est l'équation Que j'ai Si je remplace Mon X étoile Par ses valeurs Donc on va dire Que X étoile C'est un vecteur A étoile B étoile Donc j'obtiens Que Ici J'ai ma matrice 6 De 2 De 4 Fois mon vecteur Avec ses coefficients A étoile Et B étoile Qui est égal A mon vecteur 4 4 Donc ça en fait Je pourrais Le passer sous forme D'une matrice augmentée Calculer La matrice échelonnée réduite Mais ici Comme c'est un système Assez simple Finalement Je vais résoudre Les deux équations Donc qu'est-ce que j'ai Par rapport à la première ligne Ici Je vais avoir 6 A étoile Plus 2 B étoile Qui est égal A 4 Et la deuxième ligne Je vais avoir 2 A étoile Plus 4 B étoile Qui est égal A 4 Donc ça C'est mes deux équations Et maintenant Je peux résoudre ce système Du coup Ce que je vais faire C'est que je vais commencer Par multiplier la première ligne Par 2 Donc si je fais ça Je vais avoir 12 A étoile Plus 4 B étoile Qui est égal A 8 Maintenant Ce que je peux faire C'est multiplier La deuxième ligne Par moins 1 Du coup Si je fais ça Je vais avoir Moins 2 A étoile Moins 4 B égale A moins 4 Et maintenant Je vais additionner Les deux lignes Entre elles Donc Si je fais ça Qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir 12 A étoile Moins 2 A étoile Donc ça fait 10 A étoile Plus 4 B étoile Moins 4 B étoile Donc ça fait 0 Qui est égale A 8 Moins 4 Donc Qui est égale A 4 Donc ça veut dire Que A étoile Est égale A 4 Dième Ou 2 cinquième A étoile Est égale A 2 Sur 5 Et maintenant Je peux calculer B étoile Donc si je calcule B étoile Dans la première équation En remplaçant A étoile Par sa valeur Donc je vais avoir Que 6 Fois 2 cinquième Plus 2 B étoile Est égale A 4 Donc 6 fois 2 cinquième Ça fait 12 cinquième Si je passe De l'autre côté J'ai que 2 B étoile Est égale Du coup 4 C'est 20 cinquième Donc ça fait 20 cinquième Moins 12 Cinquième Donc ça fait 8 8 cinquième Et si je divise Par 2 J'ai B étoile Qui est égale A 4 Cinquième Donc J'ai obtenu Mon A étoile Qui est ici Qui est égal à 2 cinquième J'ai obtenu Mon B étoile Qui est égal à 4 cinquième Donc J'ai obtenu Ce que je voulais Mon vecteur X étoile Qui est égal Au vecteur 2 cinquième 4 cinquième Ça c'est Mon vecteur X étoile Donc c'est ma solution Des moindres carrés Et du coup Ça veut dire que Maintenant je sais Que la La droite Qui va minimiser Mon erreur La droite Qui Je voudrais qu'elle passe Par tous les points Mais elle ne peut pas Et du coup Qui va minimiser mon erreur C'est la droite D'équation A étoile Fois X Plus B Étoile Et du coup C'est égal A la droite D'équation 2 cinquième Fois X Plus 4 cinquième Donc si j'essaye Enfin De la dessiner Sur mon graphe Ici Alors Donc Je vais réécrire L'équation de la droite C'est Y Égal 2 cinquième Fois X Plus 4 cinquième Donc quand X Vaut 0 Y Vaut 4 cinquième Donc C'est quelque part Ici Quand X Vaut 1 Ça fait 6 cinquième Donc ça fait Un petit peu Au dessus de 1 Et comme ça Je vais avoir Quelque chose Comme ceci Et du coup Ma droite Va être La droite Va être Une droite Qui va être Comme ceci Elle n'est pas Très bien faite Mais c'est l'idée Ça La droite Qui a cette équation C'est la droite Qui va minimiser Mon erreur Quand j'essaye De faire une droite Qui passe par tous les points Ça va être la droite Qui va être La résultante De la solution Des moindres carrés Des moindres carrés